et yo les amis c'est maître dragon et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme je vous avais dit la prochaine été sur la quête et sur la nouvelle île le xellorium le fameux xellorium le fameux xellorium que j'attends depuis un bon moment parce que dans dofus ils ont largement avant nous bon après ça a mis plus de temps de notre côté je me suis dit aussi c'est parce que voilà les graphistes sont pas les mêmes donc c'est un peu plus long et donc là on va y aller maintenant donc la première donc c'est nouvel horizon vous avez récolté suffisamment de charges de wakfu pour réactiver définitivement le sid il est temps de retourner voir max arturio le sage dimensionnel des neutrosaures pour qu'il vous indique les coordonnées de votre prochaine destination retourner donc le voir le sage au temple de zellorium donc on va aller à une neutrosaure neutrosaure a b c d e voilà on y va et je vous promets aussi il y aura le don donc cette vidéo sera mise dans l'après midi ou dans la soirée pour histoire de pas trop vous spoil bon même si je vais vous dire à l'avance enfin pas ce point ou pas tout vous montrer mon mais comme si vous avez j'allais vous dire même si à la base la quête est assez rapide et courte alors on retourne voir dans le le chef le chef max non on y fait le s id doit suffisamment alimenté non tu as raison tu devras avoir suffisamment d'énergie maintenant rentre rend toi ses coordonnées pendant ton absence j'ai fabriqué un portail dimensionnel utilise le pour gagner du temps il se trouve dans ma salle secrète derrière la bibliothèque et fais attention à toi je n'ai pas de nouvelles du sage de cette dimension depuis un moment merci je me remonte immédiatement quelque part dans ce rambrad il est temps de mettre fin à la progression de la voyageuse tendez lui un piège à son arrivée dans le xélorium et amener la moi j'ai besoin d'elle vivante c'est comme si c'était fait patron je ne tolérer aucun échec voilà et par contre aussi voulu parler et vous vous barrez parce que si vous portez vous pouvez aller à une glorium ou n'importe quelle autre ça et vous avez le xélorium mais un conseil que je vous donne c'est de pas aller dedans car ça ne vous validera pas la quête pour valider la quête de se rendre aux xélorium il faut aller dans la bibliothèque que nous a dit le sage qui est juste là parce que j'en connais j'en connais qui n'ont pas trouvé le dès le début m'ont fait ah bah je suis allé au portail ça marche pas non il faut prendre obligatoirement celui là voilà et là on retrouve donc pandora et shad excusez moi après avoir traversé le portail vous êtes arrivé dans un lieu où le temps ne semble plus avoir cours il n'y a pas de doute à avoir vous voilà dans la dimension du dieu xélor il n'y a pas de temps à perdre mettez vous à la recherche du sage qui se cache dans cette dimension il possède des informations précieuses à vous transmettre qui vous permettront peut-être d'y avoir un peu plus clair dans cette histoire donc on va survivre à l'embasca l'embusquette du sram des sram qui vont en avoir et là par contre c'est pas précisé quel lieu étrange c'est comme si le temps s'est arrêté mais le temps ici ne coule pas dans le xélorium soit prudent on ne sait pas ce qui nous attend dans le coin donc là en fait notre but on va se faire prendre par des en embuscade par des sram du sram bran et c'est ne sait ils disent de survivre à l'embuscade mais c'est mal précisé parce que à la base va falloir mettre pendant sur la fissure dimensionnelle vous allez voir qui n'aura pas plus loin l'imminence grise à hâte de te rencontrer il va falloir mettre pandora un peu plus loin sur la faille donc moi je suis un xélor donc je le place à l'avant je le sais mais sinon vous allez voir c'est pas c'est pas spécialement dur donc pandora faudra qu'elle apparaît sur la fissure que une personne va faire apparaître une invocation à la base de notre perso va créer une fissure on va devoir rentrer dedans parce qu'elle va venir nous aider même pied des mille deux mille deux tu me vois tu me vois pas ok on va mettre en transparent par contre ok ça peut totalement voilà alors pendant tu vas rester dans ses alentours là amener pandora dans la faille temporelle voilà ils le disent qu'à ce moment là mais pour ceux qui zappent et qui ne regarde pas beaucoup ont été bloqués à ce moment là il vous le dit avant alors là ça va faire mal mon chat il a pas mal de points de vie donc c'est pas la peine de faut pas hésiter à le taper faut pas hésiter voyez là il ya une faille qui est apparu alors je vais abaisser le texte voilà la faille temporelle traverse le temps elle nous a laissé l'abri elle nous a laissé le chemin donc on va les devoir aller dedans il n'y a rien de compliqué ben chat qu'est ce que tu peux faire tu vas te mettre là un tour ah bah c'est fini ou sacré voyage ça remue il nous manque quelqu'un quelqu'un l'a vu traverser on se dépend et à ton pote il est là ton pote un peu plus et me casser la table je suis perdu qui est cette personne on dirait ma soeur jumelle je ne comprends pas comme si on m'avait pas assez on avait passé d'une pandora là qu'on se coltine de maintenant donc là maintenant qu'on parlait à l'explore ancienne et à les dormir la chute n'a pas été trop rude nous sommes en sécurité maintenant tu dois avoir beaucoup de questions je comprends pas qui est vous et où sommes nous eh bien je suis pandora et nous sommes dans le xélorium la dimension du xélor cependant la vraie question n'est pas tellement où nous sommes mais plutôt quand comment ça quand mais et puis d'abord pandora est ici avec nous tu peux pas être elle et pourtant elle et moi sommes la même personne mais nous nous apporterons chacune à une époque différente je n'aurais jamais dû intervenir là bas mais c'est le seul moyen pour empêcher ce rame de s'emparer de moi enfin je veux dire de la moi du présent attend on est là on est où là et quand où je te l'ai dit nous sommes dans le xélorium mais à l'époque où nous trouvons le chaos de grèce n'a pas encore eu lieu si je suis intervenu c'est que pandora et la clé pour accéder à la puissance divine et je ne pouvais pas la laisser ce rame s'en emparer je suis perdu c'est normal ça fait beaucoup d'informations d'un coup je suis là et te reste des questions la prochaine étape c'est de rejoindre le présent que c'est le rame pour constater le voyage pour contacter le voyage dimensionnel en place là bas le voyage s'annonce rude alors on devrait prendre un peu de repos avant de s'y rendre tu peux utiliser un délit dans ma chambre je vais aller me reposer donc là on va aller se reposer dans un délit regardez moi c'est beau lit douillet et on se tape le lit le plus pourri par contre un vrai bien voilà on fait dodo vous êtes réveillé en plein milieu de la nuit l'esclore ancienne chade et pandora semble avoir disparu et des sram ont envahi la chambre débarrassez vous et retrouvez vos compagnons on va devoir se débarrasser de l'assaut d'exilor d'exilor l'assaut des sram brad les sbires des sram se dissimulent dans l'ancien sort chandelier pour allumer la lumière et attaquer les sbires donc voilà vous lancer un sort n'importe lequel sur un chandelier pour faire apparaître la lumière ce qui permettra vous voyez voilà d'allumer la lumière et de démonter le perso donc là on va se dans la lumière il va il viendra du tout seul au pire je veux pas venir moi tant pis moi je te dis alors attendez je fais une ellipse est ce qu'il ya du bruit derrière moi attendez voilà heureux les amis donc c'est bon je pense qu'il avait un bruit autour de moi il moyen d'isoler ah oui il est pas ici alors attendez n'est pas dans la lumière si je le mets pas dedans ça va pas le faire bon on essaie de me taper je crois qu'il va faire mal tant pis voilà déjà le premier assaut terminé qu'est ce qu'elle nous dit l'année l'explore ancienne quoi tu veux savoir quoi quel est ton rôle dans ces histoires pourquoi est-il intervenu là bas comme je te l'ai dit je ne pouvais pas laisser pandora se faire capturer par les biens de sram elle est la clé de tous et moi et donc elle qui sommes les seuls à pouvoir déverrouiller les lieux dissimuler la puissance divine ok bon en gros c'est à l'esprit pour la histoire qui est quand même pas mal alors là comme vous avez vu on a eu un petit trait un petit trait après je sais pas qu'est ce qui se passera dans l'histoire plus tard mais là on doit affronter chad chad qu'est ce que reste en dehors de ça j'ai rien contre toi je suis fidèle à sram c'est tout je te laisserai pas emmener pandora dommage je commençais à bien t'aimer ça commence à des révélations voilà rien au moins eux ils hésitent pas rentrer dans la lumière ça va c'est eux à tout à l'heure ils étaient buggés alors soit ils étaient buggés vraiment soit ils doivent avoir un petit peu de reste ces copeaux voilà vous allez c'est pas spécialement dur il n'y a rien de compliqué je vous dis qu'on est quasi à la fin c'est que c'est rapide que votre ombre j'ai pas eu le temps de lire non t'es plus costaud que prévu désolé mais il est temps que j'allais ciao non paris à l'explorant mentionne nous devons à tout prix sauver pandora elle a dû être amené dans le présent je connais moyen d'y accéder mais rapidement mais à traverser risque d'être particulièrement ardu et je ne pourrais pas venir avec toi très bien je suis prêt se rendre à la faille temporelle pour rejoindre le présent générium vous allez devoir transfert traverser une importante faille temporelle d'après l'exposition en scène le temps s'est mélangé avec dans ce lieu et rares les habitants du xerium qui y sont aventurés sont devenus fous c'est pourtant le seul moyen à votre disposition pour rejoindre votre époque voilà donc se rendre dans la faille temporelle je suis je suis demandé la compta compte bouge ton boule attendez je suis en train de faire la vidéo les gars attention va être terminé donc là on va devoir se rendre à la faille temporelle qui est juste à côté voilà c'est juste le grand bâtiment là par contre va falloir que voilà c'est ce qui a été fait ce matin la mage à 10 heures alors crime et trahison voilà vous pouvez vous zéro et vous avez gagné voyageurs temporelle bouclier dimensionnel alors attendez le bouclier dimensionnel qui est voilà juste là voilà bouclier dimensionnel ce bouclier vous protégera des attaques portées par devant par derrière et même provenant d'autres dimensions alors 250 pv 30 de taille 10 en parade et 32 résist c'est pas mal je trouve mais il ya mieux moi je dis quand même qu'il ya enfin qu'il ya mais je sais pas je sais pas si ça c'est le fait qu'à que je joue de temps en temps qu'on prête je crois que le son son arme donne moins de tacle pour un fait qu'à je pense que ça peut être bien on jouait ça ouais vous voyez là il ya la faille temporelle vous avez beau aller dessus voilà ça ne marchera pas aussi vous voyez on a fini la quête est rapide voilà ben ouais on va se laisser là les amis je pense toute façon qui a plus rien à faire oui il faut aller dans la faille donc là c'est terminé bah voilà les amis cette vidéo a été assez courte pour vous je suis désolé j'aurais aimé que ce soit plus long que les quêtes sont un peu plus il ya le bordel dehors avec les robots purée donc j'aurais espéré que ce soit un peu plus un peu plus long mais ce n'est pas le cas bon bah les amis on va se laisser là j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker ou à vous abonner et les prochaines vidéos wakfou seront le donjon alors le donjon le donjon nous ont mes cas je crois fabrique méca voilà qui est 157 xélorium passé et là le prochain date d'ouverture xélorium présent c'est le 20 bordel de merde c'est demain vous savez quoi je pense qu'on va se laisser là et je pense que je combinerai la quête d'aujourd'hui s'il ya une quête si demain on peut aller dans le présent voyez le vin le vin ah non le 20 0 1 20 20 janvier 2015 donc ce sera pas avant les prochaines voilà bientôt donc on va se laisser là et la prochaine quête donc j'apprends en notre vidéo et puis moi je vous dis merci à très bientôt et ciao ciao les amis